Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la présence de Dieu pendant longtemps. 30 minutes de prière, ils trouvent que c'est trop long. Une heure du temps dans la prière, ils trouvent que c'est trop long. Quand on est à l'église, pour peu de choses, la personne regarde à sa montre. Ah, ça a mis trop de temps, ça finit quand tout ça. Et donc, la personne ne peut pas rester là où on adore, là où on loue, là où on prie, là où on lit la Bible pendant longtemps. Mais, la même personne, pas là, mais là dans une boîte de nuit, elle ne va pas voir le temps passer. Elle ne va même pas sentir que le temps passe. Et elle peut même faire une veillée dans la boîte de nuit. Jusqu'au matin, on leur dit même de sortir, ces personnes en sont là. Parce que c'est ce que tu aimes, ce que tu aimes, c'est là-bas que tu aimes passer ton temps. Et tu ne vois pas le temps passer. C'est en fonction de ça que tu peux savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur en fait. Donc, ces mêmes personnes ne supportent pas la présence de Dieu. Mais, quand la personne meurt, on dit, oh Dieu, prends-le au paradis. Prends-le dans ton ciel. Prends-le auprès de toi. Ça nous concerne quand on le dit. Mais est-ce que vraiment Dieu prend la personne? Est-ce que vraiment Dieu prend la personne? Parce que moi, je vous dis, quelqu'un qui ne peut pas supporter Dieu pendant 30 minutes, qui ne peut pas supporter Dieu pendant une heure, qui ne peut pas passer du temps dans la présence de Dieu, comment est-ce que cette personne peut supporter l'éternité au paradis avec Dieu? Quelque part, ce n'est pas logique. Tu n'arrives même pas à faire une journée de prière. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire qu'on doit passer toutes nos vies à l'église. Faites bien la différence. Les mêmes personnes qui trouvent que l'église dure, les mêmes personnes qui trouvent qu'on ne doit pas trop prier, c'est trop long. Mais ces personnes peuvent s'asseoir autour d'une bière, passer des heures sans problème. Je suis en train de dire, quel est le penchant de ton cœur? À quoi ton cœur prend plaisir? Qu'est-ce que tu aimes plus? Ne sois pas étonné, parce qu'après, quand on meurt, on vit en même temps que Dieu nous prenne. Mais comment est-ce que tu as utilisé le temps qu'il t'a donné sur la terre? Est-ce que Dieu avait une place dans ta vie? Est-ce que tu vivais en fonction de lui? Celui qui s'ennuie dans la présence de Dieu sur la terre, celui qui s'ennuie à l'église, qui trouve qu'il n'a pas de temps à perdre là, il va s'ennuyer au paradis. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait au paradis? La Bible dit, les anges célèbrent Dieu à tout moment. Saint, saint, saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Et la Bible dit, quand on sera au ciel, on appelle ça la félicité céleste. Il aura des réjouissances à notre point fini. Des réjouissances à tout moment. Nous serons en train de dire, béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Alléluia, béni soit l'éternel. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Hosanna, loué soit l'éternel. Alléluia. Nous irons au ciel pour adorer Dieu avec les anges, dans la félicité céleste, au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, même quand tu es seul, tu ne loues pas Dieu. Dieu, tu n'as pas de vie de prière. Tu ne lis pas la Bible. Dieu et toi, vous ne vous connaissez pas. Lui, il te connaît parce qu'il t'a créé. Mais toi, tu ne le connais pas. Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais pas Dieu. Et tu veux le découvrir après la mort? Ce n'est pas possible. Il a dit dans sa parole, celui qui a honte de moi sur la terre, devant les hommes, j'aurai honte de lui au ciel, devant les anges. Je vais te parler du salut de ton âme. Ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche, ça veut dire que je vais rentrer au ciel avant vous. Je ne suis pas là pour vous juger. Nous sommes en fin d'année, chers frères et soeurs. Je vais parler à chacun de nous. Et à vous et à moi-même. Aujourd'hui, si la mort frappe, où est-ce que tu vas partir? Si la mort me frappe, où est-ce que je vais partir? Quelle est notre place après la mort? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, on est en fin d'année. Chaque année passe et chaque année emporte des gens. Nous voulons vivre longtemps, mais il y a des gens qui meurent. Oui, on ne sait pas comment le choix est fait. Si aujourd'hui, on doit quitter la terre, où est-ce qu'on va? Quand le corps sera mis en terre, ton âme, la personne intérieure, interne qui est en toi, va aller où? On veut tous être sauvés, mais on ne veut pas poser les actes pour être sauvés. On veut tous être sauvés. On veut tous aller chez Dieu. Mais pendant qu'on est sur la terre, on ne veut pas s'intéresser à Dieu. On ne veut pas s'intéresser à son œuvre. On ne veut pas s'intéresser à ce qu'il veut pour nous. On veut mener notre vie comme on veut. Mais en même temps, après la mort, on veut que Dieu nous prenne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on ne m'aura sémé, il le moissonnera. Sur cette terre, on est venu sémé. On est venu sémé sur cette terre. Après la mort, on va moissonner ce qu'on est venu sémé. Tout au long de la vidéo, je vais donner des passages bibliques. Il faut les lire. Prenez la Bible et lisez. Si vous n'avez pas de Bible chez vous, allez sur Google, vous mettez les passages. Les passages vont sortir. Vous allez lire. Je vais lire un premier passage. Somme 116, verset 15. La Bible dit quoi? « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent. » « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent. » La Bible dit, « La mort de ceux qui craignent Dieu a du prix aux yeux de Dieu. » Oh mon frère, un jour on va quitter la terre. On veut bien vivre. On veut vivre longtemps. Mais même si tu as vécu longtemps, tu es devenu bien vieux. Mais tôt ou tard, on va partir. Voilà. Donc aussi vrai qu'on est né, un jour on va partir. Même si le jour là, il est loin, mais ça va finir par arriver. Voilà. Donc quand ce jour là va arriver, la Bible dit, « Si tu fais partie de ceux qui craignent Dieu, ta mort même a du prix aux yeux du Seigneur. » Je vais faire le contraire. Donc, elle n'a pas de prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui ne le craignent pas. Donc, quand tu ne crains pas Dieu, ta mort ne lui dit rien. Dieu a créé beaucoup de choses. La nature a été créée par Dieu. Les planètes, l'eau, les plantes, tout, les animaux. Et nous, nous sommes les chefs de la création. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. C'est comme des fils pour Dieu que nous sommes. Mais vous savez très bien que nos enfants, mais nos propres enfants ont fait là. Ce n'est pas tout le monde qui obéit à papa et maman. Donc, les enfants désobéissants, ils seront punis. Oh Dieu, il nous a créés, on est esprit. Donc, comment est-ce qu'on punit l'esprit? Tout le mal que chacun de nous fait. Et vous croyez qu'à la fin, Dieu va dire, « Ok, ça va, ça suffit. Tout le monde encore au ciel avec moi. » On va aller gâter le ciel comme on a gâté la terre. Regardez comment la terre est. Dieu nous a confié la terre. Regardez ce qu'on a fait de la terre. On est méchant les uns envers les autres. On dit, oui, il y a une partie ici, il y a la famine. L'autre côté, les gens souffrent. Et les gens disent, « Oh Dieu, ce n'est pas Dieu. » Si on prend la nourriture du monde et puis on divise en pas égale avec tous les êtres humains, personne ne sera famine. C'est notre méchanceté. Souvent, même ton voisin ne mange pas. Tu mets dans ta poubelle. Et même le jour où tu dis, « Bon, tu vas prendre pour aller lui donner. » Tu vois comment il va te répondre. « Ah bon, vous croyez que je n'ai pas à manger chez moi ici. » Nos cœurs sont mauvais. Mauvais. Donc, ça fait que nous, on se crée des problèmes et on accuse Dieu. Regardez ce qu'on a fait de la terre. Donc, si Dieu veut encore prendre tout le monde, bon comme mauvais, au ciel, on va gâter le ciel comme on a gâté la terre. Regardez la guerre qu'on se fait les uns aux autres ici. On fabrique des armes et puis on se tire dessus. Regardez les rapports sexuels. Regardez comment les gens gèrent leur vie sexuelle. Les gens, ils couchent ici, ils couchent là, ils couchent ici, ils couchent là, ils couchent. Ça dit que rien n'est réglementé. La Bible dit que les rapports sexuels doivent se faire entre l'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Mais les gens peuvent coucher avec leur cousin. Ils peuvent coucher avec leur cousine. Ils peuvent coucher même avec leur propre frère. Avec leur propre soeur. D'où toutes sortes de vagabondages sexuels. Crainte de Dieu veut dire quoi? Crainte de Dieu ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il va me faire et tout ça. Ce n'est pas ça, crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Crainte de Dieu, c'est vivre en fonction de ce que sa parole dit. Qu'est-ce que Dieu dit à telle ou telle occasion? Je vais poser un acte. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais faire ceci. Qu'est-ce que Dieu dit? Et je respecte ce que Dieu dit. Donc, je fais ce que Dieu dit pour telle ou telle circonstance. Vous voyez? C'est ça, crainte de Dieu. Mais il y a des gens qui vivent. Ils s'en foutent de Dieu. Ça, là, le Seigneur dit, enfin, ils le font. Ça, il ne faut pas te comporter comme ça. Ils se comportent ainsi. Et donc, ça veut dire qu'ils ne craignent pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à appliquer les commandements, les préceptes, les ordonnances de Dieu. Ils vivent leur vie sans Dieu, sans tenir compte des lois de la parole. Donc, les commandements de Dieu ne leur disent rien. Donc, ça veut dire qu'ils ne craignent pas Dieu. Voilà. Donc, crainte de Dieu, c'est vivre, gérer sa vie en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Donc, Dieu, là, il ne va pas mettre n'importe qui au ciel. Il va d'abord purifier nos cœurs. Il va d'abord laver nos cœurs. Il va d'abord changer nos cœurs pour qu'on ne puisse pas gâter le ciel comme on a gâté la terre. C'est pour cela qu'il envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu venu sous la forme humaine. Il y a déjà qu'on laisse, qu'on dit, mais c'est n'importe quoi. Comment ça en dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Donc, Dieu, il est trois. Même ton dit, il est un. Mais toi-même, tu es trois. Toi-même, tu es trois. La Bible dit qu'on est l'image et la ressemblance de Dieu. Toi, tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Donc, si c'est bizarre pour Dieu, c'est bizarre aussi pour toi. Toi, tu as un esprit, tu as un corps, tu as une âme. Ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Ton corps, c'est toi. Donc, Dieu le Père, c'est Dieu. Dieu le Fils, c'est Dieu. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui se manifeste sous trois formes différentes. Non, mon frère, ma soeur, Dieu le Fils, c'est Dieu venu sous la forme humaine pour venir nous sauver. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Il est venu nous laver de nos péchés. Donc, quand tu acceptes Jésus, son sang te lave. Et maintenant, la parole, c'est pour changer ta vie tous les jours. Changer ta vie afin que toutes les mauvaises choses que tu fais là, que ça puisse te quitter, que tu sois transformé. Comme ça, quand on va se retrouver au ciel, on va pas le gâter le ciel aussi. Non, mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu vas vivre comme tu veux. À là, je m'en fous. Comment toutes sortes de péchés, faire toutes sortes de dégâts, toutes sortes de dégâts sexuels, voler, mentir, tricher, se masturber, tout ça. Je répète que je ne suis pas en train de vous juger. Nous, tous, on est coupables. Mais comme moi, ils sont en train de me laver avec le sang de Jésus là. Je vous invite aussi pour que vous aussi puissiez venir vous laver avec le sang de Jésus. Je ne peux pas découvrir un secret qui est bon pour moi. Et puis, je vais le garder pour moi seul. Jésus est la vie. Il est venu nous sauver de nos péchés. Il est venu nous laver. Il est venu écrire nos noms dans le livre de vie. Afin qu'on puisse récupérer ce qu'on avait perdu. Donc, mon frère, ma soeur, c'est sur la terre ici. Dieu ne t'intéresse pas. Attends, hein. Tu crois que c'est arrivé au ciel, Dieu va te prendre? Non, 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 non. C'est qu'un homme aura sauvé, il le moissonnera. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, du verset 11 au verset 15, la Bible nous parle du jugement du grand trône blanc. Dieu sera assis sur un grand trône blanc et tous les hommes, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, nous serons tous devant lui. Et la Bible dit, des livres seront sortis. Et ces livres-là, on les appelle les livres des œuvres. Et toutes les œuvres que chacun de nous a pu faire seront inscrites dans ces livres-là. Souvent, on croit qu'on est caché, hein. Mais il y a un proverbe qui dit, Dieu voit une fourmi noire dans la nuit, noire sur une pierre noire. Donc, ce n'est pas nous qui sommes costauds, là, que Dieu ne va pas voir. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Même quand tu es dans ta chambre, ce que tu fais, si ce n'est pas bon, sache que Dieu voit. Parce que même le mur ne peut pas bloquer Dieu. Dieu voit. Donc, mon frère, ma soeur, toutes nos œuvres seront inscrites dans ces livres-là. Mais il y a un autre livre qu'on a appelé le livre de vie. Allez lire le passage, vous allez voir. On dit, quiconque ne sera pas inscrit dans ce livre de vie sera jeté dans les temps ardents de feu qu'on appelle l'enfer, la géhenne. Ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer. Je l'ai lu. On me l'a prêché. Moi, j'ai accepté Jésus. Quelqu'un m'a dit, ah, mais tout ça là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un est mort pour venir nous dire que c'est vrai? Je lui ai demandé aussi. Est-ce que quelqu'un est mort pour venir nous dire que c'est faux? Personne ne nous a dit que c'est vrai. Personne ne nous a dit que c'est faux. Alors, la logique, c'est quoi? Je me prépare. J'accepte le Seigneur. Si je suis morte un jour et que je vois que c'est faux, je n'ai rien perdu. Mais si tu ne te prépares pas, si tu ne l'acceptes pas et que tu meurs et que tu découvres là-bas que c'est vrai, tu vas faire comment? Tu es perdu éternellement. Oh, il se trouve que c'est vrai. Il se trouve que c'est vrai. La Bible nous a parlé des prophéties. Et tout ce qui est écrit dans la Bible se réalise sous nos yeux tous les jours. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront mauvais, méchants, fanfarons, ingrats, irreligieux. Des gens qui vont aimer le mal plus que le bien. Regardez aujourd'hui, quand tu fais quelque chose qui est bien, promène la contre-toi. Le mal est applaudi. C'est ce que la Bible avait dit depuis longtemps. La Bible a dit qu'il y a des choses, par exemple le chiffre 666 qui va sortir au fur et à mesure. Mais regardez aujourd'hui, les prix des habits, les prix des vêtements, partout. Tu regardes ici, 19,99. 9,99. Renvers, tu vas voir, ça fait 6,6. On est en train d'aller vers ces choses. Donc il y a des petits choquants que tu vois là, tu te dis, ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qui est sous nos yeux. Il y a tellement de choses, je ne peux pas tout citer. Peut-être que je vais faire une vidéo spécialement pour ça, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a plein de choses qui sont écrites dans la Bible, qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Donc ça veut dire que le reste aussi est vrai, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus, vis selon sa parole. Parce que quand on meurt, quand un jour on sera pris sur la terre, mon frère, les gens vont les enterrer. Eux aussi vont les enterrer. Et on va s'enterrer comme ça, comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, le monde prenne fin. Mais où est-ce que tu iras? Le salut, il est personnel. Le salut est personnel. On vit en groupe comme ça. Mais notre vie est individuelle. Chacun a ses narines. Chacun respire son propre souffle. Et chacun va rendre compte pour sa propre vie.